Prononciation Le plus important dans une langue et encore plus dans un dialecte, ce n'est pas d'écrire, mais de parler. Pour bien parler alsacien, il faut prononcer d'une certaine façon, en fait avec l'accent alsacien. Quand on parle français, on essaye souvent de limiter son accent alsacien, parce que c'est un peu lourd. Quand on parle alsacien, c'est tout l'inverse. L'accent alsacien rend la langue plus jolie à entendre. Pour illustrer ce propos, on va tester en faisant varier l'accent du plus français au plus alsacien. Pour commencer, cette phrase dite en bon français. J'ai comme projet un élevage de brochets. Si on pousse l'accent à fond à fond vers l'alsacien, ça donne. J'ai comme projet un élevage de prochets. Ce petit aperçu devrait vous donner une idée de ce qui vous attend. Prononciation des consonnes Bombe en alsacien, je pense que je prononcerais ça bumba. Bombe en alsacien, je prononcerais ça pompa. B et P se prononcent presque pareil. Bomba, pompa, plet, plot. Dor, talk. D et T Là aussi, c'est presque pareil. Dans le D plutôt. Dor, talk. Dura, durm. G et K. G et K. Parfois, c'est aussi presque pareil. Gorta, gorta. Là, par contre, le K est plus dur. On le sent plus dur. Grot, groum. Là, pareil. R et K. Alors le K, c'est le son guttural qu'ont les espagnols ou aussi les allemands. Les allemands qui l'écrivent CH. D'ailleurs, on l'écrit pareil en alsacien CH. Par exemple, Vor, vor. Héra, Héra. V et F, là, c'est très différent. V, fée. Fée, ça peut être le bétail ou la fée magicienne. Et ça s'écrit complètement différemment. Mais ça se prononce pareil. Il y a deux verbes. Vécha et fécha. Là, on ne s'embête pas. En alsacien, on va tout prononcer en CH. Par exemple, si vous avez un ami qui s'appelle Jean-Jacques, au cours d'une discussion en alsacien, vous allez prononcer son nom en Chaux-Chak. Oui, c'est rigolo. On a aussi le son dans Chêne. Et par exemple, une orange en alsacien, c'est Rocha. Pareil, pas orange. Rocha. S, là, c'est toujours S. Jamais Z. Donc, Ro-Sa, pas Rose. Ro-Sa et El-Sos. Le H, celui-là, il se prononce différemment selon qu'il est placé en début de mot, où on l'entend bien, ou en milieu de mot, où il sert à rallonger la voyelle. Par exemple, Ho-R, Ho-R. Et le Z se prononce comme en allemand, Tz. Tzit. Tziton. Prononciation des voyelles. La plus typique des voyelles en alsacien, c'est le Ho, qui s'écrit à accent grave. Comme dans Sans-lu. Alors, ce n'est pas Sans-lu, ce n'est pas non plus S.O.L.U. C'est entre les deux. S.O.L.U. Voilà, il faut s'entraîner un peu. Sinon, dans les A, il y a aussi A avec un tréma dessus, un tréma qui se dit Umlaut en allemand. Et celui-là, il se prononce E, comme dans Eppfel. I accent grave, se prononce E. On l'emploie quand, dans le mot allemand correspondant, il y a aussi un I. C'est un confort de lecture. En rappelant le mot allemand, ça fait une analogie et on reconnaît mieux à quoi ça correspond. Donc, on a S.E.N.A. Chanté, qui en allemand, qui s'écrit avec un I au même endroit. ou E.G.E.L. Le hérisson, en allemand, c'est I.G.L. Le I accent grave, c'est pour rappeler le I de l'allemand. Le U, tout simple, avec rien dessus, se prononce U, comme en allemand. Hund, Schmutz. Et le U, avec le tréma, ou Mlaut, se prononce U. Hus, Mül. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour des cas particuliers de prononciation en alsacien. Alors, on va pouvoir récapituler tout ça en faisant un petit tour à la cuisine. En raccour à fêndet, ma, à vos heures, je suis à un accang, à heart and au fil, un pis l'unzule poids sur masse, ouner en bêcher, pâkla un blott bigger, tatgla un radic, thé, domata un essig, cal zuriwla un grier, grüt, kersha un kás, ris, coutéru non pera, courbierer un agilierer, drivel, vi un vosse, afos, afflasche un glése, shambon, despach un orosja, sols, surcroute et solade, honique, harin et harre-tepfeu, citron, sucre et zopfa, un déch avec stiel et dalle, laffel, gavla et mazr. Donc, nous avons maintenant un airso-kenola à gluâtre. La prochaine fois, on parlera encore un peu de l'écriture. Bisomnar shtamol, manros, gluâtre. Ouh là là, on a un gros problème de réglage de l'accent là. Moi, je le dis maintenant. Bisomnar shtamol, manros, gluâtre.